Nous étions évidemment très nombreux depuis longtemps à attendre Kaamelott au cinéma. Nous étions très nombreux à attendre également Kaamelott sur grand écran en 2020. Enfin, pour les raisons que vous connaissez. Nous avons invité, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, mais le papa de Kaamelott, le père fondateur, le maître absolu de Kaamelott avec nous. Parce que c'est des termes que je n'utilise pas moi-même, mais bon… Mais moi, je peux me permettre. Vous pouvez vous permettre absolument. Bonjour Alexandre. Bonjour Vincent. Alors, ma première question, ce serait par rapport à ce que je viens de dire justement, de savoir dans quel état d'esprit, après tout ce qui s'est passé ces 12, 18 derniers mois, dans quel état d'esprit vous vous trouvez, à quelques jours de la sortie, enfin, de ce film, qui vous est tellement cher. Je suis assez sur le sang froid, je dois avouer, parce que mon boulot est fini. C'est maintenant que ça commence, mais moi, je ne peux plus rien toucher. Je ne peux plus rien monter, je ne peux plus rien bouger, je ne peux plus rien mixer. Donc, maintenant, ma foi, le film va avoir sa vie. Je n'ai pas vraiment vécu l'impatience, je n'ai pas vraiment vécu les reports si mal que ça. J'ai continué à travailler pendant. Et puis, ma foi, je suis avec un studio SND qui a été patient aussi, qui n'a pas dit qu'il faut se précipiter à la sortie entre un petit confinement ou sur une plateforme ou sur tout ça. On y en a tant de bien sortir. Parce que toutes ces questions se sont posées, évidemment, pour tellement d'autres. Bien sûr, bien sûr. Évidemment. Et j'ai la chance d'être tombé sur eux. On était tous d'accord pour attendre le bon moment. J'espère qu'il ne va pas nous retomber une tuile d'ici le 21 juillet. Non, 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 non. Impossible. Impossible, impossible. Alors, pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, est-ce qu'on pourrait, Alexandre, faire une rapide genèse de Kaamelott et peut-être revenir en 2003 au moment d'un premier court-métrage par lequel tout est arrivé ? Absolument. Alors, du coup, c'est mon second court-métrage qui s'appelle D'Yessiré et qui se passe autour de la table ronde. C'est un court-métrage en pellicule de 15 minutes qui est le court-métrage d'un jeune réalisateur, ma foi, qui avait prévu que son court-métrage ait du succès dans une filière de court-métrage, que ce sont les festivals surtout. Cela dit, il a été très remarqué dans les festivals. Oui, il a été primé, je suis parti à Toronto, je suis parti à Montréal aussi. Oui, oui, il a eu son petit succès dans le monde du court-métrage de cette année-là. Et du coup, il a été vu. Il a été vu et il est arrivé aux oreilles par le biais d'un peu d'Yvan Le Boloch, aussi d'Antoine Decaune, qu'il avait apprécié. Il est arrivé aux oreilles de la société de production Kalt qui faisait Caméra Café à l'époque, qui était sur M6 et qui abandonnait son créneau, qui lâchait sa petite case. Et du coup, il fallait trouver Preneur, parce que c'est une case qui est un horaire, et vous savez bien de quoi je parle, très guerrier à ce moment-là, le 20h40 à la télévision. Ça, l'access prime time, le fameux access prime time. Le grâle de la télévision. Donc du coup, ils ont voulu parier, M6 et Kalt, sur un format de déclinaison. Chevalier de la table ronde en comédie, pour voir si par hasard ça pouvait emporter des suffrages. Et puis ça a marché, et voilà. On était quoi, en 2006, 2005 ? La sortie, c'est 2005, donc le début du travail pour la télévision spécifiquement, c'est 2004. Oui, c'est ça, voilà. Mais là, vous vous êtes dit, ça prend de l'ampleur, mon court-métrage, petit au sens respectueux du terme, mon petit court-métrage, devient là tout d'un coup quelque chose qui se développe, quelle magnifique opportunité, vous pensiez que c'était bon et que ça s'arrêterait là ? Je n'avais pas tellement d'idées. En fait, le truc, c'est qu'il y avait beaucoup à faire. Le fait de tenir une case comme ça, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes et d'heures de tournage. Et en fait, comme je fais pas mal de trucs un peu tout seul, et que j'ai plusieurs casquettes sur les trucs, je me souviens surtout d'un tunnel, d'un marathon de travail, de montage, de tournage, d'écriture, où j'étais un peu perdu au début, parce qu'avant que tout ça ne revienne chez moi à Lyon, j'étais aussi loin de chez moi, donc c'était vraiment à Paris. Voilà, j'ai le souvenir de masse de boulot comme ça. Et je pense que du coup, je ne me suis pas beaucoup rendu compte de l'impact que ça avait. On n'est pas au théâtre, vous savez, l'impact, on vous téléphone le lendemain en disant ça a marché, ça n'a pas marché, mais c'est pas sensuel, c'est pas très… voilà. Donc, je savais que ça marchait, on me l'indiquait, mais moi, surtout, je bossais. Et puis, avec les années, les saisons s'enchaînent, les livres se feuillettent, à propos de livres, des bandes dessinées d'ailleurs, neuf albums, je crois. Oui, bientôt dix. Oui, pas mal. Et effectivement, mais pour moi, tout ça, ça signifie avant tout une série d'artisanat à appliquer, à travailler, les équipes. C'est vrai que je suis beaucoup sur la fabrication et je ne sais pas si j'ai pris le temps, deux secondes encore aujourd'hui, de faire quatre pas en arrière pour regarder la bibliothèque et dire, oh là là, ça fait quand même beaucoup de… Là, regardez, il y a un coffret DVD de la première saison, mais il faut quand même réaliser que l'intégrale, ça fait, à ma connaissance, 458 épisodes. Oui, ça fait 40 heures à peu près, 38 heures, 40 heures. Alors, les épisodes, calculer le nombre d'épisodes, comme il y en a de 3 minutes 30 et d'une heure, bon, il y en a qui demandent beaucoup de boulot, mais qui sont longs, donc en nombre… Mais par contre, oui, c'est quelque chose comme 38 heures, 39 heures de programme. Alors, venons-en à aujourd'hui, Alexandre. Ça, c'était le passé. OK, très bien. Quand même, à quel moment l'idée d'un long métrage de cinéma est apparue pour la première fois ? Alors, Camelot, pour moi, ça a toujours été… Il y a deux mondes, Camelot. Il y a le monde de la saga, celle qui raconte l'histoire et qui a une fin. Et puis, il y a le monde des choses que j'écris et qui ne font pas progresser la saga, comme les bandes dessinées dont vous venez de parler, qui, elles, se situent tout à peu près en saison 1, c'est-à-dire que ce sont des aventures autonomes, comme ça, des chevaliers qui vont essayer de se distinguer sans y parvenir. Mais ça, ça peut être parallèle à la saga. Ce que j'appelle la saga, c'est-à-dire la suite de la série dans sa totalité, et les trois films que j'aimerais faire. Maintenant, il y en a déjà un, j'aimerais faire les deux autres. Ça, ça constitue la saga et ça se termine à la 3. Et ça, c'est un truc que je sais depuis assez longtemps, depuis toujours, pratiquement, qu'on se termine par ces trois grands chapitres, ces grandes trois pages tournées qui finissent l'histoire que je dois raconter. C'est venu assez tôt, avant que la série soit finie, en tout cas. Donc, il y avait une envie de voir les personnages évoluer sur un écran de cinéma, de par la passion de la musique, on va y venir évidemment, de par la passion du cinéma tout court, et pour, entre guillemets, enoblir au maximum toutes ces idées, parce que le cinéma, c'est quand même quelque chose. Je ne vais pas dénigrer la télévision, certainement pas moi, mais... Moi non plus, vous non plus. Mais, y a-t-il un mais ? Alors, mais oui, c'est même encore mieux que ça. C'est-à-dire que la comédie, pour moi, c'est mettre en scène des personnages qui sont faibles, qui sont insuffisants, qui sont inefficaces. Et j'invente rien. De tout temps, la comédie, ça a été ça. On est dans le pays de la grande badrouille, d'Houry et tout ça, qui nous mettent en scène, par exemple, une occupation allemande, qu'il ne faut pas brader, parce qu'il faut qu'il y ait des parachutistes sur l'Opéra Garnier, parce qu'il faut qu'il y ait des tanks, parce qu'il faut qu'il y ait des commandants de tour, parce que sinon, nos deux petits gars au milieu, notre chef d'orchestre et notre patent bâtiment, si jamais ils n'ont pas autour d'eux des décors puissants et un environnement qui constitue un péril pour eux, on rame plus en comédie. Alors que quand ça a de la gueule, ça va plus vite. Donc, Kaamelott au cinéma, pour moi, c'est... En fait, c'est plus simple. C'est plus simple parce que si d'un coup, le monde est vaste, si d'un coup, il y a des frontières, si d'un coup, il y a des déserts, il y a de la mer, il y a de la neige, il y a des monstres, il y a des châteaux, et que d'un coup, on les sent et qu'on les voit et qu'elles prennent cette ampleur dangereuse pour tous mes petits gars qui ont du mal un peu et qui peinent, c'est plus facile de dire qu'ils peinent, puisque le contraste est beaucoup plus évident. Donc, le cinéma, pour Kaamelott, c'est presque... En tout cas, j'ai trouvé son écrin le plus... Alors, il demande beaucoup de travail parce qu'il est dur à... Il faut faire des trucs qui ont un peu de gueule, mais en revanche, la comédie prend presque encore plus de sens qu'avant dans cet environnement-là. Oui, oui, oui. Ça aère, ça développe, ça oxygène l'histoire et les personnages, c'est ça ? D'un coup, ils se mettent à vivre dans un monde qui arrête d'être suggéré pour être enfin montré et ressenti. Les déserts, la mer, les bateaux, les chasseurs de primes, les villages de contrebandiers, les plaines enneigées, les montagnes, les civilisations, les villages, que sais-je... Les cales de bateaux, plein de dates... Les cales de bateaux, plein de dates, qui sont de vraies cales de bateaux avec des vraies dates. Du coup, c'est vrai qu'il y a... On sent que ces gens-là évoluent dans un monde vaste, périlleux et ça facilite beaucoup de ressorts, y compris le comique. Alors, après, il faut écrire l'histoire. On va se balader, en gros, d'où à où dans l'histoire ? Alors, la fin de la série s'arrête sur Lancelot, le méchant, qui a pris le pouvoir et qui est un tyran qui fait régner sur le royaume de l'ogre la terreur. Et du coup, Arthur, pour chasser, est absent. On ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il n'est pas là. Et pendant dix ans, personne ne sait où il est. Et pendant dix ans, s'organise, ma foi, une résistance, une collaboration, des attentats, voilà. Et du coup, ce film-là commence au moment où on a des nouvelles d'Arthur. Et évidemment, pour moi, le film représente un chapitre un peu franc. On termine quand même à un moment où il a, on va dire, bouleversé la situation qu'il a trouvée en arrivant. Oui, oui. Mais lui-même est bouleversé parce que, encore une fois, sans en dire trop, on le pousse là où il n'a pas spontanément très, très envie d'aller. Non, non, non. Et les héros de comédie gagnent à ne pas trop être volontaires dans leur façon d'aller dans l'aventure. Mais il y a quelque chose qui… Donc il n'a pas du tout envie, pas du tout, du tout envie de tout remettre le pied là-dedans. Il revient contraint et forcé. Mais il y a quelque chose qui est susceptible de le bouleverser. C'est les jeunes gens qui se sont pris de passion pour le roi Arthur sans le connaître parce qu'ils n'étaient même pas nés, ou en tout cas très jeunes, quand il a dû partir. Et qui attendent la révolution, quoi. Qu'on détrône Lancelot. Et à mon avis, cette naïveté, cette honnêteté-là, cette fougue est quelque chose qui est capable de le faire un peu flancher. Ça le touche et du coup, il se pose des questions. Et puis quand même, bon, il revient, mais enfin, ce n'est pas pour trier des lentilles. Exactement. Exactement. Donc voilà. Ça, on est dans du grand grandiose. Et il ne vient pas pour faire des petites choses. Voilà, c'est ça. Exactement. Bon, est-ce qu'on peut parler des copains, des amis comédiens ? Parce que j'imagine que quand on porte à l'écran un sujet comme celui-ci, il faut être entouré, supporté de gens formidables. Et ils sont formidables. Et d'ailleurs, ils se croisent très peu les uns les autres. C'est presque des morceaux de bravoure. Ça commence avec Guillaume Gallienne. Et d'entrée, on se dit, waouh ! C'est, ah mais franchement, pourquoi croyez-vous que j'aimais Gallienne dès le début ? C'est pour mettre tout le monde d'accord. Vous savez, les gens se disent, ah, oula, il faut qu'on écoute parce qu'il y a un patron. Non, oui, ça me sert. Alors, on rêve de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre dès l'écriture dans ce genre d'histoire, Alexandre ? Je ne fonctionne pas trop comme ça. Mais par exemple, vous parlez de Guillaume Gallienne. Je suis allé le voir un jour pour boire un café avec lui. Il sortait de la comédie française. Et c'est vrai que comme j'écris pour les acteurs, je n'ai pas tellement de personnages à remplir, en fait. Je ne fais pas de casting. Donc, j'ai quand même besoin de leur accord un peu à l'aveugle. C'est-à-dire qu'il faut demander à Guillaume Gallienne, est-ce que tu veux venir travailler avec moi ? Mais il n'a pas plus. Oui, parce que si jamais il me demande, mais oui, fais-moi lire quelque chose. Ah, eh bien, je suis bien embêté, je n'ai rien. Donc, bon, Guillaume Gallienne avait, et je suis bien tombé en vie, en tout cas, il avait la curiosité de venir voir ce que ça donnait. Et du coup, en parlant avec lui, et comme pour tous les autres, finalement, j'ai commencé à comprendre ce que ce garçon allait nous raconter, quel archétype il allait endosser, et dans quel fringue il allait se mettre pour venir aider à cette histoire-là. Alors, je m'aide de ce qu'il me dit, je m'aide de ce que j'entends, de la musique de... Alors, celle de Gallienne, on la connaît un peu, mais quand même, le fait de l'avoir dans cette intimité-là, ça en dit un peu plus. Et puis voilà, je lui dis, écoute, je vais écrire quelque chose. Alors, je lui dis juste, tu n'as pas de contre-indications particulières, Guillaume, tu n'as pas de... Par exemple, moi, je pensais plutôt à des acteurs avec qui il se serait fâché, par exemple. Ah oui. Et genre, je le fous, on le fasse, et puis... Ah oui, et là, oui. Il me dit, non, non, rien spéciale. Il me dit juste si... J'ai un peu le mal de mer, je n'aime pas les bateaux. Ah, merde. Donc, je suis parti et je lui... Pardon, c'est spontané, mais... Bah, je crois qu'il... Ouais, en fait, donc du coup, je suis parti, je lui ai écrit évidemment une histoire qui ne se passe que sur des bateaux, parce qu'il m'avait dit ça. Je peux l'avouer, je peux dire que je ne sais pas où ça se serait passé s'il ne m'avait pas dit qu'il avait mal de mer. Alors, au début, je me suis dit, mais on a quand même des acteurs qui sont bègues, qui ont des soucis dans la vie réelle. Et en fait, quand il monte sur un plateau ou sur une scène, d'un coup, pop, ça disparaît. Depardieu, on me disait qu'il était bégé quand il est jeune, donc ça ne se voit pas. Vincent Lindon, notre camarade, il paraît qu'il a des problèmes dehors et pas quand il joue. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'il ne va pas avoir le mal de mer une fois qu'il y a des caméras qui tournent. Bon, avant de... Quand on s'est retrouvé au Sultana de Man, là-bas, et qu'il a été arrivé en avion et qu'il a compris qu'il devait tout faire en bateau... Ben, disons que je me suis dit, mince, mais à force de jouer... Parce que c'est une attitude de petit con, pardonnez-moi, Vincent Perrault. C'est une attitude de petit con d'aller chercher comme ça le bazar. Quand quelqu'un vous dit que je ne veux pas faire ça, lui faire pile poil ça. Mais ça a marché. Il n'a pas eu le mal de merde du tout. Parce qu'il a été concentré sur quelque chose et que ça lui a plu. Ce qui va être très amusant pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent là, et qui pourront re-regarder, ré-écouter après avoir vu le film, c'est qu'ils vont comprendre des choses comme je suis en train de le faire. C'est-à-dire qu'ils comprendront pourquoi Guillaume Gallienne dit « Bon, je ne suis pas fan, fan des choses nautiques. » Absolument, des voyages nautiques. Donc je comprends mieux. Ce n'est pas bien de votre part, moi. Oui, je dis mon favori. Ce n'est pas bien. Mais enfin, est-ce que je fais vraiment un métier ? Est-ce que ce n'est pas finalement mon métier de chercher la petite bête comme ça ? On dirait. C'est bien imité, en tout cas. Et notre ami Alain Chabat. Absolument. Qui revient, lui, de la saison 5. Voilà. Oui, ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. Mais il avait déjà, lui, on avait déjà dessiné bien son personnage. C'est un personnage auquel je tiens beaucoup, le personnage du duc d'Aquitaine. Parce que, et je l'ai remis dans les bandes dessinées aussi de temps en temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un chef de guerre. En tout cas, c'est un monarque. Mais c'est un chef de guerre aussi qui n'aime pas la bagarre, qui s'inquiète pour ses équipes. Il ne veut pas qu'ils se battent trop. Il ne veut pas qu'ils prennent froid, ses soldats. Ils ne veulent pas les envoyer au casse-pipe. C'est l'anti-conflit. Il ne veut jamais de conflit. Et ça devient un personnage très utile dans le film parce que c'est le premier allié qu'Arthur rencontre de tout son périple qui le ramène de très loin jusque dans son ancien royaume. C'est le premier sujet. C'est son premier sujet fédéré qu'il rencontre dans son royaume et qui va lui porter assistance. Il croit en lui parce que ça lui coûte cher. Ça lui coûte très cher. Si on en croit Géraldine Nakache, qui est la duchesse d'Aquitaine, la moitié de notre fortune, une gredine bien entendu, une gredine, c'est la moitié de leur fortune. C'est vrai, Chabat débourse la moitié de sa fortune pour que Arthur soit libre. Alors, quelqu'un comme Alain Chabat, on n'est pas finalement, on l'avait vu, on n'est pas totalement surpris d'une prestation comme celle qu'il fait. En revanche, Clovis Cornillac, il m'a quand même sidéré parce que, un, on ne l'a jamais vu comme ça. Et alors, côté dialogue, qu'est-ce que c'est ciseler ? Il n'y a pas une phrase qui ne fait pas mouche chez Clovis. Le truc, c'est que Clovis, je l'ai déjà vu sortir de très belles choses chez les autres. Les trucs, il a cette façon comme ça de les balancer sans trop leur donner une couche psychologique, c'est-à-dire qu'il sait balancer, il sait envoyer ces choses-là. Donc, évidemment, ça a fini en vie de lui écrire des choses très renfrognées, c'est des petites lames de couteau à chaque fois qu'il envoie à lui. Et je ne m'étais pas trop gouré, ça lui a plu. Je crois que ça lui a plu de dire ça. On odiardise un peu eux-mêmes, enfin, ça m'a rappelé les grands moments avec Ventura, avec... C'est-à-dire qu'Odiard, souvent, avec Ventura ou d'autres, il met souvent en scène, en tout cas, il dialogue souvent, des situations où on vient déranger les caïds. Ça arrive très souvent. Ça arrive dans le cave sur le bif, ça arrive dans la médamorphose des cloportes, ça arrive dans plein de trucs, ça qu'il y a un caïd. Dans les tontons, évidemment. Donc, il y a quand même un côté, je suis là, je ne demande rien à personne, et il y a un emmerdeur qui vient me solliciter pour telle ou telle question. J'imagine que je l'ai vite imaginé dans ce type de situation-là. – Bon, il n'était pas question, Alexandre, que vous soyez présent à tous les postes et à tous les moments et à tous les instants. Scénario, dialogue, réalisation, nous y reviendrons. Musique, ça nous intéresse beaucoup. Montage, coproduction, bon. – Waouh, quand même, il y a du taf, là, un peu, non ? – Oui, oui, alors bon, vous n'avez pas cité plein d'autres métiers que je ne fais pas. – Qui ne sont pas au générique. – Et que je confie, non, non, je confie, je confie. Non, 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 mais oui, alors, oui, ça paraît bizarre comme ça, mais enfin, on peut considérer tout ça comme un tout aussi. J'ai toujours l'impression, quand je vais tourner, que moi qui n'aime pas trop sortir de chez moi, je suis assez casanier, moi, j'aime bien jouer dans ma chambre. Le montage, pour moi, c'est jouer dans sa chambre. C'est vraiment rentrer et fabriquer son truc avant d'aller le montrer. Donc, du coup, quand je tourne, ou quand je vais enregistrer un orchestre ou tout ça, j'ai vraiment l'impression d'aller pêcher les choses. C'est-à-dire, je sors, je mets ma petite guabardine, mon chapeau, mes trucs de pêcheur, là, et puis on va chercher des images, on va chercher des situations, on va chercher des sons, on va chercher de la musique, on va chercher des trucs. Tout ça, ça fait un petit panier. Et on ramène tout ça à la maison pour mettre tout ça en place, lui donner vie, lui donner du rythme, lui donner du sens, lui donner tout ça. Donc, du coup, je m'organise, en fait, pour pouvoir signer ces étapes-là, souvent qui sont des étapes rythmiques, en fait, de reconstruction du dialogue, de montage, etc. Donc, je ne le vois pas tellement comme une accumulation de postes. Je le vois comme un gros métier un peu qui contient tout. Voilà. Mais qui permet d'avoir l'étonnant et aboutissant de tout à chaque étape, également. C'est-à-dire que ça ne peut pas être plus votre film que c'est votre film. Ah, difficilement. Là, pour le coup, je promets que, oui, oui, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est moi, c'est sûr. Alors, il y a, je vous le dis, franchement, un soin amené à l'esthétique, un soin des costumes, un soin des maquillages, un soin des dialogues, un soin des choix de couleurs. Ça m'a plus frappé que ça ne m'avait frappé précédemment durant toutes ces saisons de Kaamelott. Il y a une beauté formelle qui a dû être un sacré boulot également. Et là, pour les costumes, vous n'avez pas, ôtez-moi d'un doute, maquillé chaque comédien et cousu chaque costume. Non, j'ai fait beaucoup plus intelligent que ça. J'ai pris des gens de talent pour le faire. Oui, oui, c'est... En fait, on s'est posé pas mal de questions à des moments parce que, déjà, je voulais, avec Jean-Marie Drejoux, mon chef opérateur, on voulait une caméra qui est un peu chouette. On voulait une caméra qui est une caméra moyen format, qui fait de magnifiques images, mais qui augmente la production de manière très conséquente parce que ces fichiers sont extrêmement lourds. Du coup, vous ne pouvez pas vraiment vous balader sans avoir un camion entier avec ce qu'on appelle un DIT, quelqu'un qui est chargé des datas, des données, alors que des fois, on est allé en plein désert, alors que ce n'est pas toujours évident. On nous a souvent conseillé de prendre une caméra plus classique que ça et d'avoir des moyens plus classiques. Et j'ai failli me faire convaincre jusqu'à ce que j'entende un truc. Je n'ai pas à vous balancer qui l'a dit puisque je ne m'en souviens plus. Mais je sais que j'ai entendu. De toute façon, c'est une comédie. Ce n'est pas ça que les gens viennent chercher. J'ai dit, ah, stop. Ah oui, stop. Il ne fallait pas dire ça. Non. Du coup, on va prendre le plus cher. On va prendre le matos. Comme ça, on a fait des essais caméras partout, etc. Je trouve, je suis alors effectivement extrêmement fier et je suis assez sûr de moi là-dessus. C'est parce que c'est de la comédie. C'est parce que c'est populaire qu'il faut balancer le mieux qu'on peut de partout. Mais c'est ce que disait Gérard Roury. Je ne savais pas. Non, mais franchement, c'est ce qu'il avait dit exactement pour la folie des grandeurs. Ah oui. Quand Alain Poiret lui avait dit, Gérard, tu n'es pas obligé de prendre le costumier de l'époque des peintres espagnoles. Il dit, mais justement, si. Si. Et ça se voit. Et est-ce que la folie des grandeurs serait la folie des grandeurs aujourd'hui s'ils avaient fait un peu au rabais ? Oui, ou s'ils avaient été tournés dans je ne sais quel banlieue de je ne sais quoi ou au lieu des airs espagnols, etc. Oui, oui, exactement. Absolument. Moi, je crois beaucoup à ça. Et du coup, et puis, pardon, mais quand on aime fabriquer du cinéma, qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que d'avoir une chef costumière ? Là, Marilyn Fitoussi, qui est dingue, des décorateurs de fous, des chefs opérateurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus agréable ? Les maquillages. Oui. Très impressionnants, les maquillages. Parce qu'en plus, on a fait des saxons qui sont un peu punk sur les bords. Donc, du coup, on va en voir un. Monsieur Sting. Voilà un peu le boss, même, on pourrait dire. Ah oui, c'est un côté saxon. C'est ça. Donc, ils ont un peu les yeux rouges. On dirait qu'ils ne supportent pas trop le soleil. Pourtant, le soleil breton, pardon, avec toute l'amitié que je porte à nos camarades bretons. Ce n'est pas là-bas qu'on en trouve le plus. Mais oui, oui, en tout cas, on a... Et puis, il y a quelque chose qui a, pardon, facilité, pas facilité, mais... J'ai dit à mon équipe assez vite que c'était un road movie et qu'Arthur allait passer par des sphères très distinctes les unes des autres. et que, du coup, il fallait encourager la différence entre ces sphères pour que ce soit plus lisible, pour qu'on arrive dans l'endroit rouge, dans l'endroit bleu, dans l'endroit où il y a du sable, dans l'endroit où il y a de l'eau. Et que, du coup, les gens qu'on croise sont, eux aussi, très distincts de ceux qu'on vient de quitter ou qu'on s'apprête à rencontrer. – Ça chapitre pas mal. – Oui, et du coup, ça fait, dans notre façon de construire ce monde, à toutes les étapes que vous avez citées, ça fait des grands chapitres assez clairs et qu'on s'amuse à différencier comme ça et à considérer comme des petites bulles de couleurs qui ont chacun la leur. – Est-ce qu'il y avait au final un soin un peu maniaque du réalisateur à arriver à une telle minutie ou simplement une exigence naturelle ? – Non, non, maniaque, non, non, pas du tout, parce que j'arrive à être maniaque avec les choses que je maîtrise moi, mais pas avec celles que maîtrisent les autres. Et au contraire, je crois que j'arrive tous les jours sur un plateau, en tout cas en tournage, et puis aussi en prépa avec l'idée de m'amuser. Je n'ai pas du tout le fantasme de dire « ce sera comme ça et pas autrement, machin, etc. » Bien au contraire, si on engage des gens de talent, ce n'est pas pour leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Il faut juste organiser un terrain de jeu qui soit inspirant, qui leur donne envie de faire et d'inventer. Et puis, il faut laisser venir le film à vous aussi. Il ne faut pas le figer dans la glaise sous prétexte que vous avez une idée, il me semble. – Ça me semble tout à fait légitime, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, donc ça mérite. – Alors, Alexandre Astier, on connaît Kaamelott, on connaît les répliques qui font mouche, mais là, je peux dire à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que côté réplique culte, vous savez, c'est un peu galvaudé, le « réplique culte », entre guillemets, mais enfin, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Il va y en avoir. – Et il y en a qui vont rester. – C'est possible, peut-être. Moi, je n'aurais pas su dire quelle réplique de la série serait restée au moment où on les a faites. – Oui. – J'ai découvert à postériori que tiens, celle-là, les gens y tiennent, les gens la réutilisent dans tel contexte. J'imagine qu'il va y en avoir une ou deux dans le film qui vont peut-être avoir cet effet-là, mais je suis incapable de vous dire lesquelles aujourd'hui, en tout cas. – Moi, je ferais bien deux-trois pronostics, mais on verra ça plus tard. On n'a pas le temps aujourd'hui. – Alors, en revanche, moi, il y a une phrase qui m'a frappé et ce n'est peut-être pas celle à laquelle vous vous attendez. C'est, alors, à un moment donné, Arthur est avec son, on va dire, son prof de guerre. – Oui. – Des exercices. Et là, le personnage en question dit « La guerre, c'est comme la musique. » – La guerre, c'est de la musique, absolument. – C'est de la musique, pardon. Et cette phrase m'a frappé parce que je trouve qu'elle explique beaucoup de choses sur le rythme du film, sur le rythme que vous lui donnez et sur votre amour de la musique. Ce n'est pas nouveau, je n'invente rien. – Oui, oui, non. C'est vrai. Oui, je pense que, je pense que, en tout cas, j'ai donné aux Romains, les Romains sont ceux qui ont enseigné le jeune Arthur militairement, j'ai donné aux Romains le talent de la guerre. j'allais même dire l'expressionnisme de la guerre. Ils n'en sont plus, évidemment qu'ils manipulent, évidemment qu'ils s'entraînent, évidemment que… Mais surtout, ils en sont à une espèce de fantaisie comme ça où ils disent, où ils essayent de rythmer les choses, oui. D'ailleurs, ces entraînements sont cafés de termes musicaux aussi, que ce soit les tirs, les six, les septièmes… – Avec les bateaux. – Exactement. Alors, ça sert aussi mon histoire, mais la musique est au centre de ce film. la musique du film, mais aussi la musique dans le film qui est un personnage à part entière et qui va même être l'arme de guerre favorite d'Arthur. – Oui, exactement. Ils sont un peu cons, mais qu'est-ce qu'ils sont bons musiciens. – C'est ça. Vous venez de parler des Burgondes. – Absolument. – Voilà, ben oui. – Oui, oui. – Non, non, mais on sent l'homme qui, je ne sais pas, qui écrit en musique, qui pense un rythme, qui… – Ah oui, 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 qui pense un rythme. Par exemple, on parlait du montage tout à l'heure. Pour moi, le montage, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez une scène en rush, quand vous avez les plans comme ça et part dans un petit dossier, vous avez tout. Si vous mettez tout ça bout à bout, ça a un rythme, ça a le rythme de ce qui a été joué en gros. Et pour moi, le rythme de la comédie, c'est celui qui va être rajouté par-dessus, c'est-à-dire déjà beaucoup plus vite. Parce que je pense que les personnages de comédie s'expriment plus vite que dans la vie. Je pense que le rythme de la comédie est un rythme triché. C'est un rythme artificiellement un peu plus rapide pour qu'en fait, on n'entende que des successions de surprises. Il ne faut pas vraiment avoir le temps de suivre. Ce qui est l'arme de guerre majeure de Louis de Funès, par exemple. On n'a pas le temps de le suivre. C'est tout. Donc du coup, le temps qu'on en avait une et il en a déjà balancé une autre. Et je crois que c'est très important. Et le montage, pour moi, c'est avant tout musical. C'est avant tout une phrase, il faut la faire sonner. Il faut qu'elle sonne comme ça, sinon elle est trop normale. Elle est trop quotidienne. C'est un rythme, encore une fois, artificiel. Et c'est une couche artificielle qu'on rajoute à force de tricoter son montage pour que les gens se coupent la parole, pour que les gens... Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas ce que disait Michel Audiard, il faut que ça sonne. Si. Il disait que c'était... Je ne peux pas le citer parce que je ne me souviens pas de la phrase exacte, mais il disait que c'était plus important que ça sonne que ça veut dire quelque chose. C'est une sacrée leçon parce que ça veut dire que la sémantique, le sens des choses passe derrière. Et c'est très important parce que vous avez de temps en temps des gens, des scénaristes qui donnent à des acteurs des répliques qui servent à expliquer leur histoire, expliquer la situation. Et en fait, les acteurs ne sont pas là pour ça. Je pense que ce n'est pas ça la nourriture d'un acteur. La nourriture d'un acteur, c'est de donner des choses qui sonnent. Et si on se débrouille bien quand on est scénariste, on va finir par retomber sur nos pattes d'un point de vue sémantique. Les choses vont se comprendre. Les gens sont là, les gens vous suivent. Les gens vous suivent si ça sonne bien. Les gens ne vous suivront jamais simplement parce qu'ils comprennent. Et je peux vous dire que ça sonne. Dans Kaamelott, croyez-moi, ça sonne. Et ça sonne à plusieurs niveaux parce que ça sonne musicalement aussi. Il n'était pas question de laisser la musique à quelqu'un d'autre. Ah non. Non. Ah non. Philippe Rombier est rentré chez lui. Mais Philippe Rombier c'est Philippe Rombier. J'adore Philippe Rombier. Il est bien meilleur que moi d'ailleurs. Mais je veux dire au fond fou. C'est mon. Ah non, 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 non. Ne m'enlevez pas ça. S'il vous plaît. Ne m'enlevez pas ça. Oui mais quand même vous étiez conscient que c'était un gros chantier là parce que là, la musique. Oui, oui. C'est une heure de symphonie. C'est une heure de symphonie. C'est capital. Donc il n'y a pas un moment donné où vous vous êtes dit oh putain. Ah si. Ah non. Si la nature de votre question cher Vincent. Si la nature de votre question c'est est-ce que je me suis déjà dit oh putain. Je pense que je me le suis dit un million de fois entre le début et la fin de la production parce qu'effectivement si je me disais waouh. Vous savez ce genre de travaux là tant que vous êtes caillou après caillou ça ne vous paraît pas gros mais si vous commencez à regarder le mur qui vous reste à construire ça va vous arrêter. Mais la musique je pense que c'est pratiquement mon étape la plus heureuse du film. Ah oui. Ah oui. Je crois. Et pourquoi ? Alors il y a eu un gros travail solitaire parce que bon il y a eu la composition bien entendu mais il y a eu l'orchestration qui est presque beaucoup plus chronophage Oui parce que je précise vous orchestrez Oui et du coup ça c'est un travail qui est passionnant qui est vraiment passionnant l'orchestration et c'est un monde sans fin je veux dire on peut toujours faire mieux en orchestration on peut toujours prendre des cours en orchestration jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs c'est sûrement pour ça que c'est passionnant mais voilà ça prend beaucoup de temps et c'est très solitaire et puis après il y a l'Orchestre National de Lyon il y a ces jours qu'on passe à enregistrer cette musique à la laisser diriger par Frank Strobel qui a pris la direction sur cette étape là à la mixer à l'entendre à écouter à essayer de chercher la meilleure façon de faire ci de faire mi et ces quelques jours que j'ai passé à l'enregistrement de la musique du film sont vraiment des jours dont je garde un souvenir merveilleux vraiment on enregistre la musique de son film alors en plus vous l'écrivez mais est-ce qu'à cette étape là vous vous dites aussi que l'apport risque d'être considérable et peut même avoir des répercussions que vous n'imaginez pas sur une scène ou sur une autre je ne veux pas dire l'aider parce que c'est jamais une rustine une musique mais quand c'est une bonne musique mais que c'est une étape de création supplémentaire c'est très clair en fait quand vous enregistrez la musique parce qu'en fait elle existe à l'état de maquette sur le montage que vous avez déjà donc vous savez qu'elle est indispensable moi j'aime bien en tout cas je suis un peu de l'école des gens qui pensent que la musique annonce les choses est omnisciente sur le film c'est-à-dire qu'elle est au courant de ce qui va se passer après donc du coup vous voyez si quelqu'un vous filmez quelqu'un avec un plat de spaghettis et une fourchette et qu'il mange un spaghettis c'est une chose mais avec la musique vous pouvez dire que ces spaghettis sont empoisonnés vous pouvez aussi dire que c'est les spaghettis de sa maman et qu'il a jamais mangé d'aussi bons spaghettis de toute sa vie vous pouvez dire un milliard de choses avec un spaghettis avec la musique donc c'est une responsabilité de ne pas déjà faire de contresens parce que la musique est trop puissante en fait la musique elle va directement au coeur elle passe pas par la sémantique elle passe pas par le texte même si le texte on essaye de le faire sonner la musique c'est très puissant la musique c'est direct grosse responsabilité oui il faut pas qu'elle prenne il faut pas qu'elle dise autre chose que ce qu'elle doit dire il faut qu'elle ait cette parole assez douce et bienveillante au spectateur en lui disant ce que vous voyez ça va peut-être pas se passer comme ça à l'air et donc c'est un c'est un je pourrais absolument pas me passer de la musique qui fonctionne parce que elle a un texte qu'elle est la seule à porter et vous êtes un des seuls réalisateurs à ma connaissance que j'ai entendu dire il y a des moments où le plus important c'est d'écouter la musique on écoute la musique le spectateur l'écoute parfois plus que ce qui se passe je crois que vous parliez de Star Wars d'ailleurs à un moment donné oui parce que j'ai coincé papa Lucas dans un reportage où je l'ai entendu dire à ses monteurs peut-être qu'il était un peu fatigué le gars mais en tout cas il est avec ses monteurs derrière il est un peu comme ça un peu nonchalant et puis il leur dit en anglais évidemment mais il leur dit de toute façon vous cassez pas les pieds les gars à la fin ce que les gens écoutent c'est la musique bon c'est un peu exagéré mais mais vous avez sur Youtube une chaîne dont je ne peux pas vous donner le nom peut-être que vous la retrouverez qui s'appelle quelque chose comme Star Wars minus Williams c'est-à-dire Star Wars où on enlève la musique voilà il y a des scènes emblématiques comme la distribution de médailles de la fin du 1 tout ça etc sans aucune musique alors là où ils ne sont pas honnêtes c'est qu'ils ont donc dû refaire les bruits sauf qu'ils ont fait une salle qui a 10 personnes avec un mec qui tousse au fond un mec qui se mouche bon ça c'est je pense qu'ils ont voulu enfoncer le clou du truc mais c'est vrai que ça n'a plus aucun sens ça c'est d'un coup les robots qu'on aime et qu'on adore et qui sont nos potes sont juste des gamelles qu'on ne comprend plus d'un coup cette solennité d'une distribution de médailles à des héros de machin tombe par terre c'est hallucinant le début d'ailleurs dès le synthé l'explication ils l'ont fait aussi ils ont passé le synthé sans musique ah oui c'est imbitable c'est imbitable c'est sûr donc il y a des références il y a de grandes références chez vous il y a JW un petit peu John Williams un petit peu misère non pas un petit peu c'est l'ultra patron pour moi John Williams je sais qu'il y a des écoles un peu comme ça il y a des gens qui préfèrent Zimmer moi c'est Williams sans aucune hésitation sans aucune hésitation et j'ai rencontré beaucoup de gens ne serait-ce que des professeurs d'écriture des choses comme ça mais des professeurs d'écriture pas spécialement de musique de film de musique tout court d'orchestration John Williams c'est un peu particulier c'est-à-dire qu'en fait John Williams n'a jamais eu vis-à-vis des grands des grands techniciens de la musique en France de l'orchestration ça n'a jamais eu la couleur d'un gars qui fait de la musique pour les films qui serre la soupe ou qui illustre ou qui va aller enfoncer des portes ouvertes John Williams à le respect d'un compositeur classique point c'est un musicien c'est ça et c'est un compositeur qui ose les thèmes on peut avoir peur d'oser les thèmes dans une musique de film parce qu'encore une fois comme on disait ça a tellement de puissance que vous pouvez peut-être tout faire tomber vous pouvez peut-être parce que d'un coup ça va prendre entre guillemets le cerveau de celui qui écoute parce que d'un coup ce thème et pourtant c'est toujours mélodique toujours riche ces orchestrations qui fait lui parce qu'en plus de ça évidemment qu'ils ont des équipes tous ces gens-là parce qu'il y a beaucoup à faire sauf que lui ces équipes c'est quand même moi j'ai vu j'ai un camarade qui travaillait l'orchestration avec moi qui m'a fourni les partitions des films qu'on adore de John Williams manuscrits je veux dire ces indications ça ne veut pas dire qu'il écrit chaque truc mais ces indications sont toutes là quand vous connaissez la musique des dents de la mer elles sont toutes là au crayon c'est-à-dire que c'est vraiment l'artisan magique par excellence il a ça il le donne et il est il est un compositeur absolument complet qui est à la suite des compositeurs classiques qu'on connaît il n'en est pas un représentant ou un copieur c'est l'aligné c'est-à-dire qu'en harmonie vous avez quand même successivement dans ceux qui ont enrichi l'harmonie depuis Jean-Sébastien Bach vous avez oui vous avez Mozart vous avez vous avez Brahms mais ceux qui ont fait progresser l'harmonie vraiment après vous avez Chopin qui a inclus des choses qu'on n'avait pas Wagner qui est un harmoniste de dingue mais il y a Williams il est dans la frise de ces trucs-là absolument et Bernard Herrmann etc exactement qui sont souvent d'ailleurs des gens qui ont qui ont migré à Hollywood il y a beaucoup d'Européens là-dedans il y a beaucoup d'Allemands et beaucoup d'Anglais dont John Williams c'est le représentant on dit la musique hollywoodienne mais la musique hollywoodienne pardon excusez-moi l'européenne complètement et puis alors aujourd'hui chez Dodge Gramophone le petit calico jaune il fait plaisir quand même excusez-moi peut-être on peut expliquer parce que c'était pas si clair pour tout le monde mais ça la Dodge Gramophone c'est la maison mère de la musique classique depuis toujours parce que je pense qu'ils ont commencé largement au micro-sillon voilà donc c'est effectivement ils ont de la musique de film ils ont beaucoup de choses ils ont tout absolument tout ils aiment la musique classique ils la défendent ils ont un catalogue absolument hallucinant de grands artistes et de tous les temps donc je vous avoue qu'alors rentrer même à petit pas et même tout à fait discrètement dans une maison comme celle-ci et bien c'est pas rien c'est vrai je comprends que ce soit une vraie fierté elle est belle cette photo-là elle est jolie c'est notre ami Fred Mortagne Fred Mortagne qui est un photographe qui s'est fait connaître par le skateboard parce qu'il est allé dans le monde entier pour photographier les grands skateboarders je le garde avec moi tant qu'il veut bien bosser avec moi pour faire des photos de ce que je fais parce que même quand on lui fout un orchestre sous les mains justement il s'en sort pas mal concentrez le gars là concentrez là un petit peu oui ça vous fatigue énormément l'oreille c'est un truc c'est marrant c'est un truc que j'ai remarqué vous qui avez fait un peu aussi vous avez fait et du montage et de l'étalonnage et du mixage je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi le mixage est ce qui crève le plus quand je rentre chez moi après une séance de mixage je m'effondre sur le lit tout habillé et je dors parce que c'est assommant il faut une telle concentration là oui je sais pas c'est le détail ça a plus de ça moins de ça plus à gauche c'est un truc épuisant c'est vrai non ceci dit vous arrivez à m'emmener dans des coins où je suis pas allé ça c'est quand même super alors pour conclure sur l'aspect musical Alexandre je veux pas aller donner des explications et trouver des choses là où il n'y en a pas mais jusque dans quelle mesure après tout ce que vous venez de me dire là n'êtes-vous pas un réel chef d'orchestre à toutes les étapes et est-ce que les comédiens ne sont pas également là pour jouer une partition en quelque sorte que vous avez écrite pour eux quand on étudie la musique et qu'on est petit moi je faisais de l'orchestre un peu j'étais contrebassiste donc on nous collait dans des orchestres à cornes très très vite et en fait quand vous êtes petit que vous ne savez pas encore bien lire la musique et que vous vous concentrez sur votre partition vous jouez les notes et vous vous concentrez vraiment à jouer les notes et le texte et puis de temps en temps vous jetez un oeil à celui qui se coud la baguette mais bon vous n'avez pas le temps vous êtes sur votre truc et en fait il y a un petit âge où vous vous dites mais à quoi il sert le gars en fait parce que de toute façon je vais jouer les mêmes notes s'il n'est pas là bon ouais peut-être effectivement il ne faut pas qu'on accélère il faut qu'on soit un peu ensemble mais enfin bon on n'a qu'à lui faire on n'a qu'à mettre une lumière qui fait comme ça et on s'en sortira très bien et puis quand on progresse quand on comprend un petit peu modestement les choses et quand on avance on comprend tout ce qui fait qu'un chef d'orchestre même si on ne change pas les notes même si on ne change pas les nuances même si on ne change pas les tempi même si on ne change rien du tout un chef d'orchestre ou un autre c'est une autre musique et le chef d'orchestre pour moi je crois je ne suis pas je suis un mauvais chef d'orchestre mais enfin je l'ai déjà fait c'est le travail qui me plaît le plus c'est à dire que effectivement le texte est là effectivement on n'est pas là pour bouger le fond en revanche on est là pour que ça sonne au mieux et on cherche comment est-ce que ça pourrait sonner au mieux et on se pose des questions en chef d'orchestre c'est pas forcément quelqu'un qui impose tout il y en a mais les époques ont changé c'est quelqu'un qui collabore c'est quelqu'un qui parle aux gens qu'est-ce que vous pensez de ça est-ce qu'on n'enlèverait pas deux pupitres est-ce qu'on ne ferait pas ça et cette concentration qui est donnée à savoir comment est-ce que les choses pourraient sonner au mieux comment est-ce qu'on peut encore être plus chouette comment est-ce qu'on peut encore trouver le bon point de tempo qui fait que là les choses attaquent et je pense que c'est le boulot que je préfère et peut-être qu'inconsciemment c'est comme ça que je parle aux gens avec qui je travaille et puis avec un homme comme celui-ci avec Sting on parle de musique ou on parle que de cinéma ou on parle que de son rôle ou on parle de alors le camarade Sting quand il est il a un français très approximatif donc quand je lui ai proposé de jouer en français ma foi ça l'a intéressé certainement rendu curieux pour le challenge aussi donc en fait il avait ces répliques enregistrées sur son téléphone que je lui avais faites moi pour qu'il les travaille et pour qu'il travaille le ton et tout ça il posait beaucoup de questions sur le sens de ce que lui répondait ses camarades comédiens en face de lui ou moi-même quand je jouais avec lui il s'accordait c'est un type qui il est arrivé alors évidemment quand il arrive sur un plateau il a une aura ce garçon parce que je pense qu'il doit faire 50 cm de plus que moi on dirait c'est pas dur mais si il est fait il y a un côté bon évidemment il arrive sur un plateau il impose quand même quelque chose d'énorme il y a 50 ans de tube il y a un son il estime et une classe à lui en plus de ça et du coup tout ça s'est transformé en la présence extrêmement pudique et discrète d'un garçon très travailleur pointilleux méticuleux qui s'occupe de bien faire les choses au mieux et effectivement qui a besoin de choses de musicien qui a besoin d'entendre le rythme qui a besoin d'entendre le dessin de sa réplique qui a besoin qu'on parle du temps de la pause qu'il va prendre pour profiter de telle chose avant de repartir etc donc complètement il travaille comme un musicien donc on est vraiment dedans décidément Kaamelott est vraiment un film d'acteur et de musicien non ? c'est un beau compliment il est sincère en tout cas enfin pour conclure Alexandre mais vous avez déjà un tout petit peu répondu à ma question tout à l'heure mais c'est pas grave on imagine que je ne l'ai pas entendu est-ce que ce premier volet est annonciateur du début d'une grande saga cinématographique ? ce premier volet c'est le premier gros chapitre d'une saga qui se termine en trois gros chapitres c'est en même temps la suite de quelque chose mais c'est surtout un nouveau début je le ressens comme ça je le présente comme ça aussi un peu parce que j'ai l'impression qu'on peut on peut y aller sans on n'est pas on n'est pas obligé d'avoir vu la série pour tout ça on peut aller mettre un pied dedans pour ceux qui sont curieux de savoir à quoi ressemble Camelot on peut y aller et j'espère que effectivement c'est le début de ces trois grands chapitres que je voudrais faire au cinéma et bien vous n'avez pas fini de dire oh putain ah oui là il va y en avoir quelques-uns je ne me cache pas qu'il va y en avoir quelques-uns vous nous tenez au courant de la suite ? avec grand plaisir en tout cas merci pour le cadeau d'être venu nous en parler aujourd'hui merci Vincent merci beaucoup à la prochaine à la prochaine au revoir Alexandre ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501